Pourquoi aujourd'hui vous parler d'une école quand il s'agit de l'héritage de la presse clandestine ? C'est le sujet qui nous réunit ce matin. Cette filiation, le CFJ fondée le 11 juillet 1946, l'a toujours revendiquée. Dès 1943, les résistants s'inquiétèrent. Témoins cette déclaration du groupe Front Tireur que je vous lis en trois lignes. Comment, quand la liberté sera retrouvée, faire naître une presse neuve ? Le problème de la presse figure parmi les plus graves qui intéressent l'avenir de notre pays. Ça, c'était déjà Front Tireur en 1943. Et pour cette presse neuve, il faudra trouver des hommes. Et de là naîtra ou sera admise l'idée de former des jeunes. En décembre 1945, Philippe Pianet et Jacques Richer définissaient ainsi leur projet. En décembre 1945, je vous le lis. Au sein de la jeune élite de caractère que la résistance a révélée, il se trouve un certain nombre de jeunes gens qui veulent faire du journalisme. Ils ont pendant quatre ans créé, diffusé au péril de leur vie, une pensée libre et désirent continuer à le faire. Pour cela, il est nécessaire qu'ils apprennent leur métier, car ce qu'ils savent n'est qu'une technique de guerre. Apprenant leur métier, ajoutant à leur exceptionnelle valeur morale une grande compétence technique, ils seront, pour le journalisme français, un facteur important de renouveau. C'était le départ du CFJ, qui est né comme François de Défense de la France. Tout était à faire. Voilà.